Ce n'est pas que les anniversaires qu'on célèbre. Ici, chaque été, on fête les cornichons. C'est un prétexte pour se revoir entre amis, tous originaires de Moldavie. Chez nous, tout est une fête. La vie, c'est une fête. Toutes les fois, il y a la musique, il y a les bons plats traditionnels qu'on cuisine assez souvent. Les enfants ont aussi leurs tâches à accomplir. C'est plutôt lors du lavage des pots qu'on demande aux enfants parce qu'ils ont la main très petite. Ils sont capables d'aller laver. Après les avoir fait tremper dans l'eau pendant trois heures pour enlever l'amertume, rien de moins qu'une bonne brassée de cornichons. Et on assaisonne avec des branches de cassis, d'anettes, de griottes si on peut en trouver, de l'ail et des carottes. Il y a aussi une façon de ranger les cornichons. C'est pour avoir le plus de cornichons parce que pendant la fermentation, les cornichons, ils diminuent en volume. On submerge les cornichons avec de la saumure, c'est-à-dire de l'eau bouillie qu'on a refroidie, à laquelle on a ajouté une cuillerée à table de sel par litre. Et ça goûte quoi? Vous m'avez dit, c'est pas des cornichons à l'anette. C'est un petit peu plus surette à cause de nos feuilles de griottes et de cassis, mais c'est très bon. Et avec quoi on mange ça, ces cornichons-là? On peut les utiliser les plus gros. On va les utiliser dans des salats traditionnels. Et ceux qui sont plus petites, justement, qui sont les plus croquantes, on va les utiliser en tir avec la viande plutôt. Comme accompagnement de la viande? Exactement. Cette technique de mise en conserve s'appelle lactofermentation, à l'exemple du chou qui devient choucroute. Les concombres ne sont donc ni cuits ni chauffés. Avec une procédure comme ça, on peut éviter même de les mettre dans le frigo. Ça nécessite pas. On peut les garder tout simplement jusqu'à 10, 15 ans. D'autres légumes, tels que les oignons, aubergines, carottes, betteraves, se prêtent bien à ce procédé qui libère les bonnes bactéries. On aime travailler fort et s'amuser fort. C'est comme... à force. Les manger bien. À l'intensité maxime. Vous faites ça depuis toujours, les Moldaves? Oui. J'ai appris ça de ma grand-mère. Je l'ai fait avec elle. Je l'ai fait avec ma mère. Et là, je l'ai fait... j'ai amené la recette à travers l'océan aussi. On ne pourrait pas se passer du décorum. Lyudmila et ses amis ont mis leurs plus beaux atours. C'est la blouse traditionnelle qu'on porte tous ici, que la plupart d'entre nous, on a faite nous-mêmes. Donc, c'est nos blouses qu'on a faites avec beaucoup d'amour. C'est le ciel, la terre et l'eau qui coulent. Chaque blouse porte une histoire de chaque femme qui l'a faite. Il faudra patienter quelques jours pour que la sommure fasse effet, en laissant les peaux dans l'obscurité. Je suis contente de mes peaux parce que la procédure de fermentation, ça a bien été. On voit que la couleur des cornichons a changé. On les a laissés ouverts parce que sinon, ils auraient éclaté pendant la fermentation. Nous, qu'est-ce qu'on recherche? On veut avoir un goût moyennement salé. Donc, pour l'avoir moyennement salé, il faut qu'on arrête la procédure de fermentation. Comment on va procéder? On va vider le liquide, la sommure qui est là dans les peaux. On va bouillir cette sommure et on va la mettre par-dessus les cocombes, chaude comme elle est. Et là, on va fermer les peaux. Donc, comme ça, on est sûr qu'il n'y a plus d'oxygène qui rentre, puis la fermentation est arrêtée là. Et on les met sous une couverture pour que le processus de refroidissement se fasse tranquillement. Lyudmila prend soin de ses précieux cornichons en vue de l'hiver. Une tâche imposante puisque 100 livres de cornichons donnent une soixantaine de peaux. Oui, je suis fière parce que le processus a bien réussi. Et je pense que ma grand-mère serait fière de moi. C'est parti !